Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour le débrief du deuxième match de prépa contre le FC7. Une confrontation historique puisque c'était un choc dans les années 20 et 30, avec notamment des finales de Coupe de France mémorables. Cette fois-ci, nouveau galo d'essai pour préparer au mieux la prochaine saison. L'occasion pour les Marseillais est de retrouver Alexandre Flipono qui est maintenant du côté de Seth. Un match en 3x30 minutes comme contre Martigues. Courte victoire 2-1 pour les Marseillais. Début de Dieng et de Payet. On a vu aussi les débuts de Gerson et Conrad de la Fuente. On va tenter de les analyser dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. On commence directement avec la compo de départ, le retour du 3-5-2 avec Simon dans les cages, une défense à 3 composée de Camara, Alvaro et Balerdi. Luis Enrique est placé en piston droit, Amavi en piston gauche. Au milieu de terrain, Gerson est aligné avec Gueye et Rongier. Payet est lui placé en soutien de Cheikh Bombadieng seul en pointe, au moins sur le papier puisque ça change un petit peu dans l'animation. Sur le premier tiers-temps, on a vu d'abord une belle domination dans le premier quart d'heure, des bonnes combinaisons, de la justesse technique notamment dans les transmissions. Ce qui nous a manqué un petit peu, c'est les Ocas. On en a concédé quelques-unes contre une équipe de 7 qui a été dangereuse en contre. On a commencé à être un petit peu moins bien après le premier quart d'heure avec des pertes de balles, un petit peu de mal à trouver les milieux de terrain et les attaquants. En réalité, Gerson a été beaucoup vu sur le côté gauche au début de match. Bombadieng était placé en piston droit en pratique. On a vu quelques approximations défensives du côté de l'OM, mais évidemment, c'est mieux de faire les erreurs maintenant pour pouvoir les corriger. Évidemment, comme on le dit toujours, il ne faut pas s'attendre à du grand football dès le début de prépa, mais ça permet comme toujours de travailler les automatismes avec des compos différentes qui sont changeables presque totalement. Le but de Dieng est important, ça confirme ses dernières bonnes prestations. On a remarqué là-dessus la bonne vision de jeu de Payet sur l'action pour le lancer dans la profondeur. Il y a évidemment quelques leçons à tirer, notamment sur le but de N-GOM pour 7. Je trouve justement le Cétois un petit peu seul dans la surface, avec Amavien un peu en retard, une relance ratée de notre côté. Il faudra travailler ce genre de situation. Sur le deuxième tiers-temps, on a vu encore de la fébrilité défensive, des situations où la défense n'est pas forcément bien en place. On peut s'estimer heureux que l'attaquant Cétois ne s'avance pas non plus, beaucoup plus pour le face-à-face contre Simon. L'ouverture était très belle, il y avait un vrai boulevard dans l'axe. On a pu observer des débuts prometteurs pour le duo Payet-Gerson qui se sont souvent trouvés. On a vu Gerson obtenir un pénalty transformé par Payet par la suite. C'était globalement un peu mieux maîtrisé que dans le premier tiers-temps. On a vu plus de situations, notamment grâce à une belle vision de jeu de Gerson et Payet qui ont fait de belles ouvertures chacun leur tour. Le troisième tiers-temps est plutôt intéressant. De nombreux jeunes qui sont rentrés en jeu, on s'y attendait. On a pu voir les premiers pas de Conrad Delafouette sous le médeux de l'OM. Il a montré de belles choses, mais on y reviendra un peu plus tard dans les satisfactions du match. C'est toujours intéressant de voir les jeunes jouer, ils mettent de l'engagement, ils ont montré des choses très intéressantes, beaucoup de sérieux, et ils veulent vraiment laisser une bonne impression. Très honnêtement, on a vu un match intéressant en termes de prépa, c'était très bien de jouer 7 qui a fait une bonne prestation à mon sens. Ça nous a permis de retrouver le rythme, de travailler l'aspect physique, et de commencer à créer des automatismes, c'est toujours bénéfique. Comme je l'ai dit plus tôt, faut pas s'attendre à du football d'extrême qualité, mais on va tranquillement monter en puissance et corriger les petites erreurs qu'on a pu voir par-ci par-là. Sur les satisfactions individuelles, j'ai beaucoup aimé Bamba Dieng, qui a été selon moi le meilleur Olympien au moins du premier tiers-temps. Très bon offensivement et très bon aussi dans le repli défensif. J'ai aussi trouvé très bonne la prestation de Payet, très intéressant dans sa vision de jeu, de très bonnes passes, et je l'ai vraiment trouvé très inspiré ce soir. Gerson a été plutôt bon, il obtient un pénalty et a montré une belle entente naissante avec Payet, c'est prometteur. De la Fuente, lui, a été remuant, on sent qu'il a beaucoup de qualité. Reste plus qu'à confirmer avec un temps de jeu plus important, mais honnêtement, c'est très prometteur. Ça pourra débloquer un match où on est en difficulté, il a les capacités pour. Pour les jeunes, j'ai bien aimé la prestation de chaque soirée, j'en disais déjà beaucoup de bien la saison dernière avant qu'ils signent pro. Bilal Nadir a confirmé sa bonne entrée contre Martig en étant vraiment très bon. Surtino a montré de belles choses, tout comme Aaron Camardin. Quelques petites déceptions un petit peu à soulever, même si évidemment, c'est pas définitif. J'ai été un petit peu mitigé sur la performance de Balerdi et d'Alvaro, que j'ai pas trouvé très serein. Même chose pour Amavi, mais dans tous les cas, évidemment, ils vont monter en puissance, j'ai pas de doute là-dessus. Pour le moment, il va falloir quand même corriger quelques erreurs défensives qui ne doivent plus arriver à la reprise du championnat. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour couvrir le mercato et évidemment dès jeudi pour analyser OM Servette. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz